Bon j'ai les mains sur les hanches, le sujet va être sérieux aujourd'hui. Comment choisir sa lingerie quand on a de la poitrine, quand on a des gros seins ? Suite à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur justement comment vivre avec des gros seins et où je te témoigne en fait mon expérience post quasiment un an après la vidéo que j'ai faite pour Combini. Qui s'intitule Pourquoi c'est si difficile de vivre avec une poitrine généreuse ou des gros seins ? Enfin bref, je te remettrai la vidéo en box de description. J'ai décidé de parler lingerie parce que un des points prioritaires quand tu as des gros seins c'est comment les habiller avec de la lingerie adaptée et il y a tout, n'importe quoi. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et trésirologue. Dis-leuse de bien-être comme j'aime à le dire. J'espère que tu vas bien. Si on m'avait dit 10 ans en arrière quand j'ai commencé mes premières vidéos YouTube, c'était en 2012, quasiment 10 ans en arrière, alors ces vidéos ne sont plus accessibles évidemment parce que... C'est du dossier, du dossier, du dossier. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais une vidéo sur la lingerie, je ne l'aurais pas cru. Mais comme quoi on évolue et qu'on ose et qu'on ose et qu'on ose et que j'ose en fait pour toi parce qu'il y en a marre des sujets tabous. Alors comment choisir sa lingerie quand on a des gros seins ? Pour te donner des conseils, je vais te parler de moi et j'espère que ça te permettra de faire tes choix, de naviguer en toute autonomie et de trouver soutien-gorge à ton sein comme j'aime le dire. Je précise, je ne suis pas spécialiste de la lingerie mais j'ai une telle expérience en termes de soutien-gorge et de boobs que je me suis dit que j'étais suffisamment légitime pour faire cette vidéo. Alors en termes de taille, il faut savoir déjà que la poitrine d'une femme n'est pas la même au 1er janvier d'une année et au 31 décembre de la même année et au cours de sa vie la poitrine fluctue. Moi j'ai eu plusieurs fluctuations, donc déjà il y a eu la poitrine qui a poussé à l'adolescence, puis j'ai eu pas mal de variations de poids, si tu me suis depuis un moment tu sais que j'ai souffert d'hyperphagie et ça s'est arrêté, mais du coup ma poitrine a aussi beaucoup fluctué avec les prises de poids. J'ai perdu quelques kilos, 25 là au moment où je te parle, ma poitrine a diminué, puis elle a réaugmenté il y a deux ans de ça suite à un traitement médicamenteux. Donc la poitrine elle varie, elle varie au sein du mois en fonction de ton cycle menstruel, si tu as eu des enfants, etc. En termes de soutien-gorge, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de femmes qui portent une mauvaise taille de soutien-gorge et ma copine Martine qui tient une boutique de lingerie à Paris te le confirmera. Alors pour comprendre les tailles, en tout cas en France on a un chiffre et une lettre. Le chiffre représente le tour de dos, donc la circonférence en dessous de tes seins, donc par exemple moi je fais du sang et la lettre correspond à la profondeur du bonnet. Donc moi je fais un 100J, donc mon bonnet c'est un J et mon tour de dos c'est du sang. Comment choisir un soutien-gorge ? Déjà tu ne vas pas aller dans toutes les boutiques, parce qu'il y a des boutiques, disons-le clairement, haut et fort qui font du body shaming. Et si ce n'est pas la marque, ça va être les employés de la marque. Moi je me souviendrai toujours, j'étais allée au Val d'Europe et ça m'avait choquée. Dans une boutique d'une chaîne très connue de lingerie, je regardais moi personnellement un kimono, je cherchais un kimono pour un shooting photo extra, donc j'étais dans cette boutique et une femme plus venue que moi demande une taille et la vendeuse l'a bâchée. Mais c'était horrible à regarder et voilà, la vendeuse est partie très rapidement et je suis allée voir cette femme et je lui ai donné des adresses en lui disant que cette boutique certes n'était pas adaptée à sa taille, mais en même temps elle donnait un 110 quelque chose ou un 100 quelque chose et moi j'étais plus forte entre guillemets qu'elle et je faisais un 95 à l'époque. Donc il y avait une erreur déjà sur la taille parce que parfois quand tu as de la poitrine et que tu n'es pas très bien conseillé, on va parfois te donner un tour de dos plus large et une profondeur de bonnet moins importante pour potentiellement que tu achètes de la lingerie. Sauf que ça, ça peut marcher pour une petite différence de taille, mais s'il y a trop de différence, tu ne vas pas être maintenu, tu vas être mal dans ton soutien-gorge et entre ça et rien, autant ne rien mettre. Il y a des boutiques qui ne sont absolument pas designées pour les grosses poitrines et il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu-là où tu as des marques qui commencent, notamment françaises, à vouloir habiller des bonnets profonds, donc par exemple du E, F, G, parfois du H, mais c'est encore très timide. Ça va être que quelques modèles, ça va être que dans quelques coloris, donc le choix va être beaucoup moins important. Et moi, ce que je trouve aussi pas très cohérent, c'est qu'on va te présenter un modèle peut-être qui va aller jusqu'au G, mais il sera porté sur une mannequin qui fait peut-être du D. Et en fait, un soutien-gorge sur un bonnet D, ce n'est pas du tout la même chose que sur un bonnet G. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un mannequin par taille, mais essayons de nous rapprocher le plus de la cliente que l'on cherche à cibler. Il y a quand même de l'ambivalence. On veut habiller ses clientes, mais en même temps, on ne veut pas être forcément assimilé à ce type de clientèle. Et c'est comme une femme qui va faire peut-être un bonnet F, G, H, elle fait rarement un 36-38. Elle a généralement un peu de graisse au niveau du ventre, elle a peut-être des fesses, des hanches un peu plus larges. Donc il y a aussi cette question de la morphologie. Il faut avoir de la poitrine, mais en même temps garder une taille très mannequin, même si on sait que c'est retouché, etc. Alors il y a des marques qui se démarquent, justement, etc. Mais quand tu fais au-delà d'un bonnet, on va dire F, ça devient compliqué. Moi qui fais du J, je n'imagine même pas. Donc comment choisir un soutien-gorge quand on fait des grands bonnets ? Il y a plusieurs choses. Déjà pour ce type de soutien-gorge, il y a une technicité qui est différente que pour des petits bonnets puisque une grosse poitrine veut dire du poids en plus. Donc il faut des matières et des techniques en termes de couture qui vont soutenir le poids du sein. Donc effectivement, même si ça appartient au diktat de la beauté genrée, féminine, véhiculée par patriarcat, etc. Quand tu portes un soutien-gorge, tu as plutôt envie d'avoir une poitrine liftée qu'une poitrine tombante. Parce que les gros seins, naturellement, c'est tombant parce que tu as du poids, tout simplement. Donc on cherche, entre guillemets, cette silhouette parfaite avec le soutien-gorge, avec cet artifice. Donc ça demande une technicité spécifique. Ça va être des matériaux beaucoup plus résistants, des coutures plus épaisses, parfois même plus de couture que pour un petit bonnet parce que du coup, il faut des points de résistance. C'est de la physique en fait. Il y a du poids, il y a de la pression, il y a des mouvements. Donc il y a tout cet aspect très ingénierie qui est importante dans la conception des soutien-gorge. Autre point hyper important pour que ça soit à la fois confortable et que ça te fasse une belle silhouette, ça va être la largeur des bretelles et du dos. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les petits bourrelets de dos. Alors chaque femme, en fonction de son poids, de sa morphologie, va être plus ou moins sujette au bourrelet de dos. Et en fait, si tu as un dos qui est tout fin, ça va accentuer le côté bourrelet. Et du coup, en termes de silhouette, en termes d'esthétisme, tu vas te sentir peut-être moins bien dans tes vêtements parce que ça va faire des bourrelets au niveau de ton dos, de ta taille. Et les bretelles trop fines, tu vois, moi je vais te montrer, là j'ai une bretelle, je n'ai pas du tout l'épaule coupée. Ça ne s'enfonce pas dans ma chair parce que la bretelle fait plus d'un centimètre. Donc quand tu as des gros seins, c'est sûr qu'il faut répartir le poids, les tensions, etc. Donc d'avoir des spécificités plus larges pour que ça soit davantage uniforme au niveau de la poitrine. Je vais te montrer des modèles. Alors ça, c'est un modèle que je porte actuellement. Enfin, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est de ma collection actuelle. Et ça, c'était un modèle quand je faisais une taille un petit peu plus petite. Donc ça, c'est un 100F et là, c'est un 105I. C'est vrai qu'au sein d'une même marque, si je fais du 100J, ça peut arriver de prendre, comme je disais, un tour de dos supérieur et un bonnet un peu moins profond. Parce que ce modèle en question va mieux t'aller dans cette taille-là, etc. Et puis, alors ça, c'est un modèle que j'ai en plusieurs couleurs. Et l'autre, je l'ai bien en 100J. Donc parfois, ça dépend aussi du bain couleur. Donc lorsqu'il s'agit des soutiens-gorges, peu importe en fait la taille que tu vas prendre. Le but, c'est que ça s'adapte le mieux à ta morphologie. C'est comme les culottes en fait. Tu t'en fiches de prendre un XL, un double XL, un triple XL. L'important, c'est que tu sois bien dans ta culotte. Qui va aller chercher l'étiquette de ton sous-vêtement ? Personne. Donc voilà, il y a certains modèles, tu vas prendre telle taille. Et il y a d'autres modèles, tu vas prendre telle autre taille. Donc là, on est sur un 105I et l'autre sur un 100F. Comme je le mentionnais, tu vas voir la différence entre la taille des bretelles. Pourtant, un 100F, ce n'est pas une petite taille. Mais là, tu as bien un demi-millimètre de plus. Donc c'est beaucoup plus confortable. Et en termes de matériaux, en fait, rien qu'au poids, ce soutien-gorge pèse beaucoup moins que celui-ci. Donc la baleine, celle-ci va être beaucoup plus résistante que celle-ci. Et pourtant, on n'est pas à énormément de différence. Pourtant, un bonnet F, c'est quand même un bonnet profond. Et donc là, on est sur une armature beaucoup plus légère que celle-ci. Donc ça, tout simplement, tu peux le peser sur ta balance de cuisine pour aller voir. Tiens, je vais aller le faire, ça sera marrant. Bon, je suis allée peser mes soutien-gorge. Enfin, celui-ci que je ne mets plus. Ça, ça fait 70 grammes. Ça, ça fait 100 grammes. Donc il y a 30 grammes de différence qui est énorme pour quelque chose qui n'est pas si éloigné l'un de l'autre. Tu vois, si je les mets côte à côte, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, il y a un petit peu plus de tissu. Mais je pense que la différence principale, elle est, comme je le disais, dans la baleine qui va être plus résistante pour le soutien-gorge bleu. Je parlais des bretelles, de la baleine. Donc tu vois, rien qu'au poids du soutien-gorge, tu peux avoir une indication de la résistance en fait que ça va pouvoir avoir et le poids que ça va pouvoir supporter. C'est la largeur du dos. Là, tu vois que c'est quand même bien large. Ça fait quasiment la paume de ma main. Que l'autre est un peu plus petit. Là, on est sur trois agrafes. Et là aussi, on est sur trois agrafes. Mais elles sont un petit peu plus espacées parce que le dos est plus large. Et ce qui va permettre une meilleure répartition des tensions et du poids au niveau du dos. Parce que, comme je disais, une grosse poitrine, ça pèse plus lourd. Donc, un autre élément très important que j'ai appris grâce à Martine, que je salue si elle passe par ici, c'est l'entre-seins. L'entre-seins, en fait, c'est ce petit triangle qu'il y a au niveau des soutien-gorge. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien sur du blanc. Je vais le mettre sur le bleu. Donc, l'entre-seins, c'est cette petite partie comme un petit triangle. Je parle du petit triangle ici entre les deux seins. Donc, l'entre-seins, c'est quelque chose d'hyper important qui va complètement changer ta silhouette en fonction de sa taille. Ce soutien-gorge est fait pour une grosse poitrine, plus grosse que l'autre. L'entre-seins du blanc est plus grand que l'entre-seins du bleu. Laisse-moi te montrer. J'aligne la couture de l'entre-seins. Le blanc a un entre-seins à peu près un centimètre plus grand que le bleu. Et tu vas me demander, mais en fait, l'entre-seins, qu'est-ce que ça va impacter dans la manière dont ta poitrine est positionnée ? En fait, plus l'entre-seins est haut, plus tes seins vont être écartés. Et c'est ce qui donne cette impression d'avoir les seins sous les aisselles, qu'on se le dise. Combien de femmes avec des grosses poitrines on croise dans la rue et où tu as l'impression que les seins, ils sont juste écartés. C'est comme s'ils étaient poussés vers les aisselles. Alors que, comme je disais, la silhouette, entre-illemets, idéale, qui est véhiculée par le patriarcat, notre culture sexiste, etc. C'est les seins rapprochés. Et c'est ce qui permet aussi, en termes de silhouette, d'avoir quelque chose de plus harmonieux déjà au niveau du buste. Et de marquer davantage la taille. Si tu as les seins qui sont écartés avec le soutien-gorge, ça va te faire une sorte de déformation en termes de silhouette. Et du coup, en termes de silhouette, ça va être assez, entre-illemets, perturbant pour l'œil. Parce que, du coup, tu vas avoir tes seins qui sont au niveau des aisselles. Ce qui est anatomiquement, entre-illemets, pas correct. Alors, quand tu n'as pas de soutien-gorge, tes seins partent un peu naturellement quand tu as des gros seins sur l'extérieur. Mais là, c'est comme s'ils étaient encore plus poussés vers l'extérieur. Donc, si tu cherches un soutien-gorge pour te sentir, entre guillemets, féminine. C'est code genré véhiculé par notre société. Donc, avoir des seins un peu rapprochés, un peu push-up, etc. Bah, va vers les soutien-gorge qui ont des petits entre-seins. Ça ne veut pas dire que tu auras moins de maintien. Puisque le bleu est un soutien-gorge au maintien tip-top. La différence, ça va être la silhouette dans sa globalité. Donc, ça, c'est quand même un sacré tip que je te partage qui, moi, a vraiment changé ma vie. Parce que je me suis séparée de tous les soutien-gorge qui étaient pourtant à ma taille, confortables, etc. Avec des grands entre-seins. Parce qu'en termes de silhouette, c'était moins esthétique par rapport à ce que j'apprécie. Au niveau de l'entre-seins, ce qui est un bon indicateur, l'entre-seins doit être plaqué au niveau de ta poitrine. Il doit être vraiment contre ta poitrine et pas baillé. Et il y a beaucoup de femmes que je vois et qui partagent des hauls, de lingerie. Je citerai des marques. Mais du coup, ta l'entre-seins qui est complètement à bailler. Et en fait, ça, ça ne sert à rien. Ce soutien-gorge ne sert à rien. Après, il y a des soutien-gorge qui sont là, entre guillemets, pour s'amuser. Que tu vas porter juste pour être sexy, entre guillemets, pour telle ou telle personne. Mais en termes de confort, ce ne sont pas eux qui sont confortables. Ce ne sont pas eux qui auront un but de soutien pour ta poitrine, si tu veux, du soutien. Donc, en fait, en termes de soutien-gorge, il vaut mieux ne pas en avoir beaucoup, mais investir. Parce que la remarque qui revient le plus souvent, c'est que les soutien-gorge pour les grosses poitrines, ça coûte cher. Oui, je sais. Un ensemble, si tu veux, le soutien-gorge et le bas pour une grosse poitrine, c'est dans les 100 euros. Il faut compter entre 70 et 80 le soutien-gorge et entre 30 et 40 euros pour le bas. Effectivement, c'est un budget. Alors, après, est-ce que, par exemple, j'attends les soldes et je vais en tout début de solde pour avoir peut-être une petite réduction, mais avoir quelque chose qui me correspond vraiment ? Ou alors, j'en achète, bon, plein tarif et je fais attention, je les lave à la main, j'en prends soin, je ne les passe pas au sèche-linge, etc. Et ils me durent dans le temps. Je me dis, c'est finalement une sorte d'investissement pour moi-même, d'être confortable, d'avoir la silhouette que je veux. C'est un plaisir aussi de s'autoriser à se payer des choses qualitatives. Et globalement, la manufacture de soutien-gorge bleu est presque supérieure au soutien-gorge blanc, alors que c'est une marque de fabrication française. Donc, voilà. Alors, juste pour te dire, le soutien-gorge blanc, il vient d'une collection de Simone Perel. Simone Perel, c'est de la bonne qualité, mais ça s'arrête dans certains modèles au bonnet F ou G. Donc, après avoir les gammes qui pourraient s'adapter à toi, le soutien-gorge bleu, c'est la marque Elomi du groupe Wacol. Donc, c'est une marque, en fait, c'est la seule marque de lingerie en ce moment que je consomme. Parce qu'elle va juste à des bonnets très profonds, donc IJKL, etc. Et qui est vendue sur plusieurs boutiques en France, mais aussi en ligne sur quelques e-shop. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de toujours essayer une première fois en boutique en fonction des gammes. Et potentiellement, si tu as envie de renouveler le même modèle ou peut-être dans un coloris différent, là, le cas échéant, peut-être le commander en ligne, l'essayer, voir si ça match. Mais la lingerie, c'est quand même ultra important, les premières fois, d'essayer en boutique et d'être réellement conseillé. Donc, sur le site des marques, tu as toujours trouvé une boutique. Tu peux trouver des boutiques qui sont revendeuses de cette marque-là. Et de voir géographiquement quelle est la plus proche de chez toi. Et après, ce qui est très tendant, c'est ce que je disais en termes de soutien-gorge pas forcément adapté, qui vont pas se plaquer au niveau de ta poitrine, etc. C'est la marque Savage X-Fenty. Alors, c'est la marque de Rihanna. Ça se veut très inclusif. C'est super. Il y a une super dynamique. Mais quand je vois les silhouettes avec les soutien-gorge, je me dis, en fait, c'est pas du tout adapté à la morphologie des seins. Et il faut savoir que chaque femme a une morphologie différente. Il y a des seins en forme de poids. Il y a des seins en forme de melon. On a toujours un sein plus gros que l'autre. Et cette différence de taille, elle peut varier de quelques grammes à beaucoup plus, voire des différences de bonnet littéralement. Donc, c'est une marque qui se veut hyper inclusive, hyper fun, hyper jeune. Mais en termes de manufacture, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air pas ultra quali. Alors, ça ne l'engage que moi. Je n'ai rien contre cette marque. Elle se veut accessible pour tout le monde et c'est génial. Mais je trouve que parfois, quand on veut se rendre accessible et qu'on veut proposer un produit, notamment aux grosses poitrines, autant faire un truc qu'elle mérite, en fait. Tu vois ? On veut du sexy, on veut du joli. Mais faisons en sorte que ça s'adapte réellement à la morphologie des gros seins. Parce que ce que je vois, moi, ça ne m'attire pas, en fait. Après, c'est mes valeurs, c'est mes convictions. C'est un avis purement personnel. Mais tu peux faire des choses avec des lanières, des choses avec des dentelles, des choses hyper colorées, hyper fun. Mais adaptons-les à des vrais seins. Faisons des vraies enquêtes de modélisation pour ces poitrines-là. Parce que la carrure, la forme du sein, la taille du dos, c'est important, c'est fondamental quand on crée un soutien-gorge. Donc faisons les choses à 100% et pas à moitié. Et moi, j'ai l'impression que Savage X-Fenty, il y a une super volonté qui est véhiculée par la marque. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais de l'autre côté, je trouve que la marque ne se donne pas les moyens de créer des produits qui valorisent vraiment la femme. Vraiment la femme avec des gros seins et qui va vraiment épouser la poitrine. Pour moi, un soutien-gorge, c'est comme une seconde peau. Je ne veux pas le sentir. C'est comme une culotte, je ne veux pas la sentir. Je veux qu'elle me permette, quand je mets mes vêtements, d'être quasiment invisible et de me faire la silhouette dont j'ai envie. La lingerie, c'est un accessoire qui permet d'habiller et de transformer plus ou moins son corps. Et j'ai envie d'une certaine qualité quand je choisis de faire ça. Voilà les messages que je souhaitais te faire passer. Je vais m'en arrêter là pour les conseils lingerie. Je listerai quelques infos encore en box de description ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux pour que tu puisses continuer à me suivre. Il y a aussi pour celles et ceux qui sont intéressés, une newsletter sur laquelle tu peux t'inscrire. Il y a un petit lien Google Drive. Donc si tu souhaites être tenu au courant des infos et des actualités infos, je t'invite à t'inscrire sur ce petit formulaire. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye !